On va où, là, Hichem ? Là, on est sur le parc. Bon, là, je viens vérifier deux, trois éléments en termes de sécurité et de prévention. Puis, je viens voir les gens, tout simplement. Leur dire bonjour, comment ça va ? Des fois, je viens pour rien. Ouais, je prends la température. Mais le rien, pour moi, c'est beaucoup parce qu'on vient voir nos collègues de travail, tout simplement. Donc, voilà. Je suis originaire de Lille, déjà, au nord de la France. Je suis un ch'ti, donc j'ai un doc de socios, une licence de sociologie et un magistère en développement des ressources humaines. On s'est vus ce matin ? Ce sont des salariés du piège, alors que là, c'est des missions d'une autre filière. Mais ils ont accepté une diversification d'activités. Et ça vous plaît ? Oui, oui, ils sont là. C'est le plus important. Des fois, on est là et... Non, mais c'est bien. Mais là, c'est pas par obligation, puisqu'on nous a demandé si on voulait bien le faire. Ouais, je sais que vous êtes volontaire, mais bon, après, avec... Non, ça marche bien. Donc, ils ont été, bien sûr, formés, accompagnés. Bon, les outils, on les a mis en place. Il y a des choses à améliorer. Et ça fait plaisir aussi de voir des salariés investis qui changent et qui amènent aussi leur expertise, leur vision de leur métier. On est une entreprise, on tourne 24-24. Donc, c'est pas le matin, on ouvre l'usine à 7h, on la ferme à 19h où il y a tout le temps quelqu'un qui travaille. Et c'est ce qui amène un peu cette diversité. La diversité des missions, des tâches, des personnes qu'on rencontre au quotidien, des sujets qui peuvent changer du jour au lendemain, des salariés qui ont des interrogations, et du jour au lendemain, ça peut être différent. L'aspect aussi dialogue social qui est quotidien, les échanges, et surtout l'esprit d'équipe, parce que finalement, tous les services travaillent ensemble. Du coup, c'est intéressant. Voilà, pour moi, mon métier, c'est là-bas, c'est les échanges. S'il n'y a pas d'échanges, si on ne communique pas, si on ne prend pas son téléphone, si on ne se déplace pas, on n'a pas d'informations, on n'a pas de retours, et on n'arrive pas à faire avancer. Les sujets se croisent. Quand on parle de ressources humaines, il faut s'intéresser au bien-être des salariés, à la sécurité, à la prévention. Donc, il n'y a pas un sujet où Sabrina n'est pas concernée, ou un autre sujet, Écrame n'est pas concerné. On est toujours concernés, et on travaille ensemble, l'équipe est là, et on avance comme ça. Après, il y a des moments plus compliqués, où effectivement, ça gueule un peu. Bon, on échange avec les salariés, ça reste courtois, mais ça fait partie de notre métier. Non, 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 non. Non, non, non. Regardez-les sur le PC. Je t'assure que ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, un petit échange, là, matinale. Oui. Vous êtes bien. Vous avez décollé, non ? On se serre la pâte, toujours en partant. Et on avance, hein. On n'est pas obligés d'être d'accord, mais le plus important, c'est d'échanger. Oui. Je ne pensais plus vous voir, moi. Eh, je suis là, moi. J'ai le métier, j'ai Raminé. Un futur retraité. J-15, les gars. J-15, voilà. J-15. Je pense que vous passez me voir, alors. Oui. Bon, ça va ? Moi, ça me plaît. C'est... Nous, dans les autoroutes, la première ressource, c'est pas l'enrober. C'est les femmes et les hommes qui compensent l'entreprise, qui font qu'on puisse rendre un service d'excellence aux usagers, aux clients de l'autoroute. Après, on est au Pertus, là, il y a un peu de pluie. Oh, il n'y a pas de raison que l'antenne... En tant que RH, notamment quand on veut évoluer, il y a nécessité d'être mobile géographiquement. T'as déjà déménagé 15 fois, quoi, non ? Pas 15, 6 ou 7. Je sais pas, il faudrait que je les recompte. J'ai fait Biarritz, j'ai fait Brive, j'ai fait Vedaine, j'ai fait un peu de descota dans les bouches du Rhône, et là, je suis revenu chez ASF, à Narbonne. J'ai appris chez Vinci. Vinci m'a fait confiance. J'ai l'impression de devoir quelque chose. Pas la personne qui m'a fait confiance, mais au suivant. Voilà, je suis vraiment à l'aise où je suis.